Le groupe de Fontaine a quatre grands domaines d'activité dont nous concevons et nous produisons des pièces mécaniques de précision pour l'industrie aéronautique, principalement je dirais les moteurs, mais aussi pour l'industrie automobile. Et puis le roulement Rolex est une marque du groupe de Fontaine qui sont des roulements qui sont utilisés dans l'industrie sur les machines outils mais aussi beaucoup sur les éoliennes et c'est ce roulement qui assure la rotation de la pâle en fonction de la vitesse du vent. Le département a toujours suivi le groupe de Fontaine et l'a toujours supporté dans ses développements mais effectivement depuis plus d'un an le parc éolien a pris de l'importance et il est évident que sans une intervention forte des politiques de la région et du département et notamment de monsieur Alain Leboeuf, nous n'aurions pas eu ce parc. Il y a dix ans le parc a été attribué sur des critères de retombées économiques. La chance que nous avons en Vendée c'est d'avoir, d'être durable et c'est une vraie force de la Vendée. Aujourd'hui, dix ans après, il s'est passé beaucoup d'événements et notamment avec une montée de la concurrence asiatique très forte et c'est la force du département que d'avoir été là, constant pendant dix ans, pour rappeler les engagements. Alors dans la construction de ce parc, il y a l'installation des éoliennes mais avant il y a la fabrication de ces éoliennes qui ont lieu sur l'usine Siemens du Havre et nous, dans ce cadre-là, nous allons livrer nos couronnes d'orientation des pales, qui sont des roulements, à l'usine du Havre et qui les montera sur les éoliennes. Ça représente 62 éoliennes, c'est 186 roulements qui seront donc produits sur une année dans les usines de la Bruffière. Ce contrat, c'est 20% de notre chiffre d'affaires sur l'année. Cette commande qui va démarrer en production début 2024 et s'étaler jusqu'au début de 2025 va générer 40 emplois. Il y a tout type d'emplois, il y a des emplois qui seront des productions mais il y a aussi des emplois d'engineering, de méthode, de recherche et développement. Et puis à ces 40 emplois, il faut le doubler parce qu'effectivement nous faisons appel à nos sous-traitants dans de nombreuses parties du processus et donc c'est probablement au total 80 emplois qui seront générés par cette commande. Et maintenant, ce n'est qu'un point de départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce parc, ce sera le seul parc atlantique sur les six premiers qui sera équipé à 100% de couronne française Rolex made in Vendée. Merci effectivement à la Vendée et à ses appuis et aussi à la région qui est aussi intervenue pour transformer ses projets en activité économique. Et nous en sommes le parfait exemple.